L'aluminium nourrit de nombreuses controverses au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs, preuve à l'appui, mettent en avant sa dangerosité pour l'organisme, alors que d'autres minimisent son impact. Tentons ensemble de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Nous nous interrogerons aussi sur les conséquences possibles d'une exposition prolongée à l'aluminium. Alors dans un premier temps, demandons-nous quelles sont les doses que le corps humain peut tolérer, sans générer de problèmes de santé. Cette dose porte un nom, c'est la dose hebdomadaire tolérable provisoire, ou plus brièvement, la DHTP. En 2011, le comité international mixte FAO-OMS d'experts sur les additifs alimentaires a défini cette DHTP à 2 mg par kg et par semaine. En Europe, le FSA avait déjà décidé en 2008 de définir cette DHTP à 1 mg par kg et par semaine. Mais maintenant que nous connaissons cette information, essayons de la comparer à la quantité d'aluminium que nous absorbons effectivement. En fait, l'alimentation est un vecteur important de notre absorption d'aluminium, même si cela peut paraître surprenant. Car l'aluminium est naturellement présent dans pratiquement tous les aliments. Ainsi, une étude française a estimé que l'exposition moyenne des Français à ce composant est d'environ 0,28 mg par kg chez les adultes et 0,42 mg par semaine chez les enfants. Ainsi, l'exposition moyenne française est inférieure à la DHTP définie par le FSA. Néanmoins, amoureux du chocolat, soyez vigilants. Car sa teneur en aluminium est élevée, 50 mg par kg. Qui plus est, certains processus de potabilisation de l'eau utilisent également des sels d'aluminium. Fait intéressant, la référence de qualité de l'eau en France définit la quantité d'aluminium dans l'eau à 200 microgrammes par litre. Or, entre 2003 et 2009, le taux de dépassement de ce seuil a été de 1,8%. Et puisque nous parlons de l'aluminium dans l'eau, profitons-en pour évoquer les éoliennes marines. Oui, vous avez bien entendu. Certes, les mâts des éoliennes ne sont pas faits d'aluminium, et heureusement d'ailleurs. Mais pour protéger les mâts de la corrosion, l'usage d'anodes sacrificiels en aluminium est courant. En bref, il s'agit de placer un bloc d'aluminium à proximité de la partie du mât qui était immergée pour que ce bloc agisse comme un régénérant sur le mât. Cette solution technique est également utilisée sur les bateaux afin de protéger leur coque de la rouille. Mais alors, ce métal pourrait-il être ingéré par les poissons et ensuite se retrouver dans nos assiettes ? Une étude de l'Ifremer affirme que la protection par anodes sacrificiels ne semble pas polluer l'environnement marin direct. Néanmoins, cette étude nuance également son propos en disant qu'il est difficile de différencier l'origine des éléments mesurés, mais aussi que les éléments présentant le plus de risques écotoxicologiques sont diffusés à de faibles concentrations vers l'environnement. Néanmoins, il faut remarquer une chose, c'est que ces données ne concernent que l'aluminium que nous absorbons via notre alimentation. Or, l'aluminium est aussi utilisé dans d'autres produits comme les vaccins et les antitranspirants par exemple. D'un point de vue médical, l'utilisation des sels d'aluminium dans les vaccins permet d'améliorer la réponse immunitaire à l'injection de ce dernier. Sur le site Infovac, nous pouvons aussi lire que ces sels d'aluminium sont utilisés depuis plus de 90 ans dans les vaccins et qu'aucun lien n'a été établi entre leur présence et des effets secondaires. En effet, ces sels seraient éliminés par l'organisme de la même manière que l'aluminium que nous ingérons avec nos aliments. Pourtant, une petite quantité de cette matière n'est pas éliminée. Qu'elle provienne de notre alimentation, des vaccins ou d'autres sources, ces résidus restent stockés dans notre corps et notamment dans les os, les poumons ou encore le cerveau. Face à ce constat, certaines personnes ont entrepris de faire des recherches sur les éventuelles conséquences de ce fait. C'est le cas du docteur Exley, spécialiste en toxicité de l'aluminium. Monsieur Exley a publié plus de 200 articles scientifiques dont certains établissent des liens surprenants entre l'aluminium et certains problèmes de santé. Par exemple, monsieur Exley a remarqué des taux anormalement élevés d'aluminium dans le cerveau de patients autistes. De plus, l'expert en toxicité de l'aluminium a aussi commenté la façon dont l'aluminium peut induire des changements dans la structure des cellules embryonnaires destinées à devenir des cellules nerveuses par exemple. Et ce n'est pas tout, car suite à certains de ses travaux, le professeur Exley affirme que si l'on n'a pas d'aluminium dans le cerveau et que l'on a une vie normale, alors on n'aura pas la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, ce scientifique a été poussé vers la sortie de son université et a même été qualifié d'antivax. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, le rédacteur en chef de la revue scientifique Food and Chemical Toxicology a aussi été amené à démissionner après la publication d'un article sur l'impact des vaccins à ARN messager sur l'immunité. Finalement, bien que nous manquions actuellement d'éléments pour incriminer directement l'aluminium, tâchons de ne pas oublier que l'humanité n'a été en mesure d'évoluer que lorsqu'elle a été prête à remettre en cause sa connaissance du monde qui l'entoure et ses propres convictions. Sous-titrage Société Radio-Canada